Bon, si je vous demande quelle est la meilleure série Netflix, vous me dites quoi ? Dark, Peaky Blinders, Stranger Things ou encore Narcos ? Tout ça c'est très bien, mais je vais vous dire laquelle détrône toutes ces séries-là ? Bojack Horseman. C'est, à mon humble avis, la meilleure série que Netflix a pu produire depuis sa création. C'est clairement LE bijou de la plateforme, une série parfaite, que vous devez voir au moins une fois dans votre vie, et je ne sais pas encore quand ça arrivera, mais je compte bien faire une vidéo dessus. Et il y a environ un an, j'ai enfin regardé une mini-série qui lui ressemble un peu... Fleabag. Deux saisons qui m'ont fait autant rire que pleurer, grâce au talent de Phoebe Waller-Bridge, qui cumule tous les posts sur cette série, écriture, réalisation et personnages principales, rien que ça. Si vous ne l'avez pas vu, il n'y a que deux saisons, de six épisodes chacune, et en plus ils durent 25 minutes, alors foncez. Et donc tout ça pour dire qu'après Bojack et Fleabag, il fallait absolument que je continue cette suite logique des séries qui te flinguent le moral, il m'en restait donc une à regarder, Normal People. Alors Normal People, ça vient d'où ? C'est avant tout un roman, publié en 2018 par la romancière irlandaise Sally Rooney, le livre a eu d'excellents retours et s'est classé presque instantanément à la 25ème place du top 100 des meilleurs livres du 21ème siècle selon The Guardian. A peine un an après la publication du roman, une adaptation télévisée est annoncée, et elle sortira sur le petit écran en avril 2020 sous la forme d'une mini-série de 12 épisodes. Mais du coup, ça parle de quoi, Normal People ? Alors c'est une série dramatique qui suit l'histoire de deux étudiants irlandais, Marianne, interprétée par Daisy Edgar Jones, que vous avez peut-être vu dans Fresh, qui est un film très sympa, et Connell, interprétée par Paul Mescal, le nouveau crush de toute la planète. Et pour faire simple, la série va donc explorer leurs relations à partir du lycée jusqu'aux études supérieures. Et ce que j'ai trouvé particulièrement touchant dans cette œuvre, c'est la poésie et l'élégance qui s'en dégagent. Ça peut paraître bête, mais j'ai l'impression que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une série aussi délicate avec ses personnages, et par extension, avec ses spectateurs. L'élégance de la mise en scène est d'ailleurs parfaitement réussie, on voit bien qu'il y a un réel équilibre entre les dialogues et les non-dits des personnages, avec une grande partie de la série qui se joue sur des regards, des gestes et des silences. Chaque épisode est particulièrement bien filmé, avec une utilisation intelligente de la lumière naturelle des paysages irlandais, mais pas uniquement, je pense notamment aux séquences qui ont été filmées dans ce petit village du nord de l'Italie qui sont incroyables. Avec des scènes de vie on ne peut plus banal, aller faire ses courses, s'asseoir le temps de manger une glace ou encore une balade à vélo. Et puis la mise en scène très sobre et subtile souligne toute l'intimité de ces moments qui sont partagés entre nos deux protagonistes, avec aussi tout un travail sur ces plans serrés voire très serrés sur leur visage qui renforce encore plus cette proximité. Et parmi les points forts de la série, qui reviennent assez souvent, on a aussi tout ce qui tourne autour des scènes intimes. Elles sont en effet vraiment très réussies, à la fois tendres et puissantes. C'est vraiment juste beau et c'est limite si on a envie de tourner l'écran pour les laisser tranquilles. Et ce sentiment de tranquillité justement, il se passe aussi et surtout au niveau sonore. La musique minimaliste de Stephen Riennix, qui est le compositeur de la série, joue un rôle hyper important dans la construction de cette atmosphère très douce et mélancolique. Par exemple, la plupart des épisodes commencent avec une musique diégétique ou bien des bruits de respiration, de nature ou de ville. Aucun générique, ni accroche musicale, juste le titre et on est déjà lancé dans l'épisode. Et ça au cinéma, ça a un nom. On appelle ça tout simplement le naturalisme. Pour faire simple, c'est un mouvement artistique qui a émergé à la fin du 19ème siècle et qui se concentre sur la représentation de la vie telle qu'elle est. Et dans l'industrie, on y associe plusieurs caractéristiques. Premièrement, l'utilisation d'acteurs non professionnels. On a aussi une caméra en mouvement pour capturer la réalité brute. Et enfin, des décors et un éclairage naturel. Mais dans Normal People, il n'y a pas que du naturalisme. Laissez-moi vous parler rapidement d'un autre mouvement, le néo-réalisme. Ce mouvement, quant à lui, il est né en Italie dans les années 40 et bien qu'il partage la plupart des caractéristiques du naturalisme, il y a un aspect en plus, c'est l'aspect social. A titre d'exemple, parmi les films les plus célèbres de ce mouvement-là, on peut citer Rome, ville ouverte de Roberto Rossellini, La terre tremble de Lucino Visconti, ou encore Voleur de bicyclette de Vittorio Dessica. Mais revenons à Normal People. Parce que ce mélange entre naturalisme et néo-réalisme, bah en fait on le voit tout au long de la série. Déjà, le tournage a eu lieu sur place, dans le comté de Sligo pour leur ville natale en Irlande, pareil pour le Trinity College de Dublin, où même les étudiants qu'on voit sont en réalité les vrais étudiants de l'université, inclus en tant que figurants. Et c'est la même chose pour les scènes à l'étranger, donc dans le nord de l'Italie et en Suède, qui ont été tournées sur place, toujours avec cette attention à capter la lumière naturelle, ce qui montre en fait une véritable volonté de préserver l'authenticité des environnements, et on en revient donc au naturalisme. En revanche, pour ce qui est du néo-réalisme, et bah il est bel et bien présent, avec justement tout l'aspect social, puisque nos deux protagonistes, Marianne et Connell, appartiennent tous les deux à des milieux sociaux différents. L'un a du mal à s'en sortir, il galère à se trouver des logements, il a besoin des bourses scolaires pour continuer ses études, et il enchaîne tous les petits boulots possibles pour essayer de vivre, voire survivre. Alors que Marianne, de son côté, elle fait partie d'une famille très riche, qui possède des maisons un peu partout, et donc on va dire que pour elle, l'argent n'est pas un problème, et la série n'hésitera pas à mettre en avant les galères que ça peut apporter dans leurs relations. Et enfin, on peut aussi souligner un point important, on a un couple d'acteurs qui, à l'époque, et j'insiste dessus, n'était pas spécialement connu du grand public, notamment Paul Mescal, pour qui c'était son tout premier rôle à l'écran, et qui depuis voit sa popularité monter en flèche, avec une nomination aux Oscars pour sa performance dans l'excellentissime Aftersun de Charlotte Wells, aux côtés de Frankie Corio qui joue sa fille. Il est notamment attendu dans le rôle principal de Gladiator 2, qui doit sortir fin 2024, et également dans le film Strangers aux côtés d'Andrew Scott, le fameux hot priest de Fleabag. Normal People, à travers ces 12 épisodes, raconte donc une histoire sous forme de séquences qui s'enchaînent et fondent entre elles. On a le sentiment de se balader dans les souvenirs de quelqu'un, et d'apercevoir des éléments cruciaux d'une vie qu'on aurait pu vivre. Une balade à vélo, des regards, une silhouette dans le reflet d'une piscine. Tant de choses anodines qui, rétrospectivement, s'avèrent être, peut-être, les moments les plus importants d'une vie. Vous l'avez compris, j'ai adoré la série, Daisy Edgar Jones et Paul Mescal sont exceptionnels, ils sont individuellement beaux, mais j'avoue que leur relation et leur alchimie est un peu le troisième personnage de la série, et on a juste envie qu'ils soient heureux. Mais bon, si vous avez envie de savoir si c'est le cas, il faut aller regarder la série. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde, on peut trouver ça chiant ou vu et revu, mais je fais partie de ces gens qui ont été extrêmement touchés par l'histoire de Connell et Marianne, et c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant vous avoir un peu donné envie de regarder la série. En attendant, moi de mon côté, je retourne bosser sur d'autres vidéos. Si celle-ci vous avez plu, je vous invite à aller voir la précédente sur Euphoria. Bonne journée, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, c'était Oscar, à plus.